Une très grande dame de 80 mètres de haut et 300 tonnes. Les éoliennes sont toujours impressionnantes dans nos paysages et pas toujours bien accueillies par les riverains. A Pucet, le maire l'assure, 0% d'opposants au projet et il compte bien renouveler l'expérience en faisant taire les préjugés sur ces moulins géants. Les gens pensent que ça va faire du bruit, ils pensent que ça va avoir une incidence sur les ondes herziennes, ils pensent que ça va polluer leur environnement visuel. Non, non, pas du tout. En plus, nous, les éoliennes de Pucet s'inscrivent dans le champ éolien, le parc des Gargouilles. Donc c'était pour nous, elles étaient déjà parties du décor de notre village. Ce parc éolien est le seul présent sur le sol francilien et pour son tour de France des énergies, Arène n'a pas trop hésité. L'agence veut montrer des installations remarquables en termes d'énergie renouvelable et que les participants puissent échanger avec les acteurs de ces domaines. Le but est de convaincre les élus, de leur donner à voir autrement que sur le papier ou dans des journaux et puis effectivement d'en convaincre, de convaincre le plus possible de personnes de s'engager en fait dans ces projets de sobriété, d'efficacité, d'énergie renouvelable. Depuis que ce tour existe, l'arène l'assure, les élus ou les collectivités s'engagent davantage à étudier des projets sur l'efficacité énergétique. Les éoliennes, c'est l'aboutissement de ce processus vers des énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada